BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Antoine Larigauderie qui est en plateau ce matin avec nous, Antoine, un tout petit mieux sur le front des cryptos. Oui, on remonte au-dessus des 26 000 dollars sur le Bitcoin, les 1700 semblent à nouveau apporter pour l'Ether. On a l'XRP qui en profite pour toucher du doigt les 53 cents, une petite reprise de l'appétit pour le risque sur les marchés en ce moment et ça fait les affaires effectivement du cours des principales cryptos. Et les affaires des mineurs aussi, Antoine, on en parlait un peu plus tôt dans la semaine. Les mineurs de Bitcoin, cela dit, commencent à souffrir de la baisse des cours qui a été particulièrement marquée la semaine dernière. Oui, du coup, les grandes majors du minage, notamment celle côté au Nasdaq, ont perdu des fortunes en matière de capitalisation boursière. On l'évalue à 2,8 milliards de dollars au total pour les cinq plus grandes d'entre elles. On passe d'un total de 9,5 milliards à 6,7 milliards. Donc, saletant depuis la semaine dernière pour les Marathon Digital, Riot Holdings, Cypher Mining Technologies, etc. qui voient en fait leur rentabilité s'effondrer face à la chute des cours du Bitcoin et parallèlement des coûts énergétiques qui restent extrêmement tendus. Un enfer géré pour les entreprises dont l'utilisation des capacités de calcul est directement liée aux cours du Bitcoin, un petit peu comme les majors pétrolières. Maintenant, tout n'est pas perdu pour ces groupes qui ont vu leur rentabilité très fortement augmenter depuis le début de l'année. On est sur du plus 43%, ce qui leur permet de garder un matelas pour résister à certains trous d'air parce que de l'avis général sur le marché des cryptos, ce qui s'est passé la semaine dernière est plus un trou d'air qu'une tendance de long terme qui s'est enclenchée. C'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'ils nous disent. Ils sont payés pour. Merci beaucoup Antoine Larigauderie. Merci beaucoup Antoine Larigauderie.